Aujourd'hui nous allons parler de l'échantillonnage d'un signal et des conséquences que cela a sur son spectre. Donc qu'est ce que c'est qu'échantillonner un signal ? On a un signal qui dépend de façon du temps qui est un signal analogique et donc qui varie de façon continue dans le temps et l'objet de l'échantillonnage c'est de prendre des valeurs de ce signal à certains instants, ces instants étant espacés par une période TE qui est la période d'échantillonnage. Alors comment allons-nous procéder ? Nous allons utiliser un interrupteur commandé en tension qui est le composant 4016. Donc ici vous voyez le schéma de l'interrupteur qui va être commandé de façon alternative par un signal d'horloge. A l'entrée je mettrai le signal à échantillonner et l'interrupteur va donc permettre à la tension S2T de s'appliquer ici sur la capacité et donc à chaque fois que l'interrupteur va être fermé tous les instants TE, j'aurai le signal ici S2T et donc ça sera le signal aux instants K fois TE, K étant un entier. Le composant 4016 est donc une bestiole à 14 pattes que l'on voit ici. Ces pattes sont numérotées de 1 à 14. Il faut commencer par alimenter le composant. L'alimentation se fournit aux bornes 7 et 14. La borne 7 conventionnellement s'appelle VSS sur lequel on va placer la masse et la borne 14 VDD sur lequel on place l'alimentation qui peut varier pour ce composant entre 15 et 18 V. J'ai choisi ici 15 V. Ensuite dans le composant vous avez en fait 4 interrupteurs de ce type qui concernent tous les autres numéros et aujourd'hui nous allons utiliser qu'un seul des interrupteurs entre les bornes 1 et 2 que j'ai représenté ici et la commande de fermeture de l'interrupteur est contrôlée par la borne 13. Le seul petit souci un peu spécifique à notre montage c'est que nous avons placé notre composant à 14 pattes sur un porte composant à 20 pattes et donc que ceci occasionne un décalage dans la numérotation. Si on regarde la notice du porte composant qui s'appelle la data sheet qu'on peut retrouver sur internet, les pattes sont numérotées de 1 à 14 alors que les pattes de mon porte composant sont numérotées de 1 à 20. Donc jusqu'au numéro 7 il n'y aura aucun problème et à partir de la borne 7 j'ai un petit décalage ce qui fait que en particulier pour les deux qui vont nous intéresser ici la borne 14 correspondra à 20 sur le porte composant et la borne 13, le signal de commande de l'interrupteur correspondra au 19 sur le porte composant. Donc voici pour le câblage du 4016 et maintenant on va procéder à la lecture du signal enregistré sur la capacité. Pour lire ce signal il faut forcément connecter quelque chose. Le problème c'est que dès qu'on va connecter quelque chose ici ça va occasionner le passage d'un courant ce qui va décharger la capa et donc la lecture du signal occasionnerait la décharge de la capa dans le processus de lecture. il faut utiliser une petite astuce qui est l'installation d'un amplificateur linéaire opérationnel monté en suiveur donc que nous permet de faire l'amplificateur opérationnel je vous rappelle ici ses caractéristiques donc il est idéal donc premier avantage c'est que lorsqu'on connecte ici les deux courants sont nuls et en particulier vous voyez déjà que je vais pouvoir lire le signal de la capacité sans prélever de courant ce qui fait que ce signal va rester constant tant que l'interrupteur sera ouvert et même si je connecte l'ampli op puisque ce courant là est nul. Ensuite l'ampli op fonctionne en régime linéaire puisque il y a un lien entre l'entrée négative et la sortie et ce bête lien entre la sortie et la borne négative me permet d'affirmer que ici la tension de sortie de l'ampli op qui est v s est égale à la borne moins et à v moins donc le potentiel de cette borne et puisque l'ampli op fonctionne en régime linéaire et bien j'ai v moins le potentiel de ce point qui est égal à v plus et qui est précisément la valeur que je veux lire résultat l'insertion de cet amplificateur opérationnel me permet de lire la valeur sans débiter de courant je retrouve la valeur ici que je vais pouvoir envoyer vers l'oscilloscope aujourd'hui c'est un oscilloscope on peut imaginer qu'ensuite c'est un ordinateur qui effectuera le processus de numérisation de la valeur ici qui est échantillonnée. J'ai ici l'ampli qui est monté sur une plaquette c'est cette petite bestiole ici l'ampli op il faut l'alimenter en moins 15 0 plus 15 et on retrouve son alimentation ici et je me sers de la même alimentation ça ne pose aucun problème pour alimenter le fameux composant dont je vous parlais tout à l'heure qui est notre 4016 qui est lui alors je vous avais parlé petit décalage au niveau des bornes j'ai pris ici le 15 volts et le 15 volts donc je l'ai bien sur la borne 20 qui est VDD la masse sur la borne 7 et ceci va me servir donc c'est là où je vais amener toutes les masses de montage puisque les masses doivent être communes ensuite donc maintenant mon composant est alimenté je vais aux bornes de 1 et 2 je vous rappelle que c'est le signal que j'ai à échantillonner donc sur la borne 1 vous voyez sur la borne 1 le signal qui est à échantillonner et sur la borne 2 ce sera la sortie d'interrupteur la sortie d'interrupteur que j'ai amené donc à l'entrée de mon montage amplificateur opérationnel la capacité que je retrouve entre 0 et la borne plus est ici le lien entre la sortie et la borne 1 voilà je vous parle un petit peu du signal d'horloge donc le signal d'horloge le voici je vous le montre une fois pour tout et on n'en parlera plus donc c'est un signal qui est généré alors petit petite spécificité aussi de ce montage mon port composant mon 4016 pardon mon composant 4016 étant alimenté entre 0 et 15 volts il est alimenté par une tension positive 15 volts je ne vais pouvoir échantillonner que des signaux positifs donc il va falloir et c'est pareil pour le signal d'horloge n'utiliser que des signaux positifs donc vous voyez déjà ça se retrouve sur le signal d'horloge il démarre à 0 et les pulses qui sont espacés de te la période d'échantillonnage les pulses vont de 0 à 10 volts alors 10 volts il faudrait mettre pour le bien 15 volts comme la valeur de vdd mais 10 volts ça suffit puisque mon gbf ne permet pas de monter jusqu'à 15 on retrouve ça sur les réglages du gbf la valeur maximale c'est bien 10 volts la valeur minimale c'est 0 volts je me suis placé en mode pulse et j'ai réglé donc le rapport cyclique à 2% le rapport cyclique c'est ici le la fraction de la période qui est en partie haute du signal donc vous voyez tout ceci étant la période ceci n'est que 2% de la période et j'ai 10 volts pendant 2% de la période ce signal donne les tops qui permettent de fermer l'interrupteur maintenant qu'on a du signal d'horloge je vous ai dit qu'on n'en parlerait plus on va parler un petit peu du signal à échantillonner donc le signal à échantillonner je vous montre ses caractéristiques le signal d'échantillonnage revient vers lui c'est un signal d'échantillonnage à 1 kilo hertz alors que le signal échantillonner sa fréquence ce sera 100 hertz donc nous allons l'observer voilà donc on observe bien effectivement que sa période est beaucoup plus grande je vous demande j'ai choisi d'échantillonner un signal de fréquence 100 hertz compris entre 0 et 3 volts on retrouve ça ici sur le réglage 3 volts pour un minimum de 0 donc voici le signal que j'envoie en entrée un de mon montage et à la sortie j'ai le signal échantillonner je vais tout de suite lire la sortie de l'échantillonneur bloqueur alors voici le nom l'échantillonnage est réalisé par le composant qui prend des échantillons et le rôle de la capacité c'est de bloquer le signal pendant une durée te donc nous allons voir ceci en voie 2 voilà donc nous avons le résultat ici ces petits paliers sont de durée te et à chaque fois que j'ai un pulse donné par le signal d'horloge la valeur est prise et elle est gardée par la capacité pendant une durée te je la vie et je l'observe en voie 2 maintenant nous allons observer le spectre des deux signaux donc je commence par vous montrer le spectre uniquement du signal 1 alors à quoi on s'attend pour le signal 1 c'est un signal sinusoidal on s'attend à n'avoir qu'une seule harmonique à 100 hertz donc je passe en fft j'observe la fft du signal 1 et vous voyez ici que j'ai une seule harmonique c'est une seule harmonique on pourrait vérifier facilement que c'est à 100 hertz et d'ailleurs c'est assez facile de vérifier je dis sur mon écran que j'ai 50 hertz par division et j'ai donc deux carreaux ce qui me fait une harmonique à 100 hertz donc ça c'est le signal c'est le spectre attendu pour un signal sinusoidal et maintenant nous allons observer le spectre de la voie 2 le spectre de la voie 2 alors je j'efface la voie pour vous montrer le signal dont j'observe le spectre le spectre de la voie 2 le voilà et alors en apparence il a l'air tout à fait similaire puisque je retrouve alors je vais effacer la voie 2 temporairement pour bien vous montrer le spectre voilà puisque je retrouve une harmonique à 100 hertz mais si je vais voir plus loin vous voyez dans des autres harmoniques qu'est ce que je retrouve et bien je retrouve ici deux harmoniques et si je vais chercher un petit peu plus loin et bien voyez je retrouve en fait ces harmoniques qui sont dupliqués à l'infini où sont ces harmoniques où sont ces harmoniques j'ai ici donc je remets le signal j'ai ici bien sûr toujours l'harmonique à 100 hertz toujours l'harmonique à 100 hertz du signal initial mais le processus d'échantillonnage occasionne là là par là l'arrivée de nouvelles harmoniques qui sont alors pour celle ci je grossis un petit peu voilà voilà hop pour celle ci à la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence du signal à échantillonner et là la fréquence d'échantillonnage plus la fréquence échantillonner donc on va pouvoir vérifier ceci avec les curseurs voilà je vais les régler je prends la précaution de faire les mesures sur la fft et puis et bien maintenant je vais me promener avec les curseurs pour observer leur valeur bon voilà le curseur a est placé sur cette harmonique donc tout va bien il indique bien 100 hertz qui est l'harmonique du signal initial et maintenant je vais déplacer le curseur b je vais déplacer le curseur b et me positionner sur la première harmonique que je vois cette harmonique et à 900 hertz et on retrouve bien les résultats de la théorie on a ici la fréquence d'échantillonnage qu'on ne voit pas qui n'est pas présent dans le signal qui est f que mais je prends f e moins f ça fait un kilo hertz moins f qui est 100 hertz ce qui fait 900 hertz et de l'autre côté j'ai ici et fe qui n'existe pas mais voici je vous symbolise ici son emplacement voici et feu plus f donc qui est un kilo hertz plus 100 hertz ce qui nous amène à 1,1 kilo hertz on peut vérifier ses résultats dans les valeurs plus lointaine du spectre voilà donc je vais m'amuser un petit peu avec les deux curseurs le curseur a je le place donc sur l'harmonique dont je vous ai parlé tout à l'heure à 900 hertz le curseur b je le place sur cette harmonique à 1100 hertz et je peux vérifier que ces harmoniques et bien sont dupliqués régulièrement dans le spectre en déplaçant le curseur vous voyez déplaçant les deux curseurs en même temps et j'observe ici maintenant cette fois ci autour de deux fois la fréquence d'échantillonnage 2f moins f qui fait 1,9 kilo hertz et 2f plus f qui fait 2100 kilo hertz et et bien on voit encore après de façon ultérieure bon alors ici j'ai un petit problème avec mes curseurs mais du coup je vais pas vous le montrer comme ça mais je vais vous le montrer de cette manière voilà ici donc voilà on retrouve le ce que je vous disais le 1900 hertz et de 2100 hertz et un peu plus loin je retrouve autour de 3f donc le 3f j'ai 3f moins f en 3f e pardon 3f e moins f ce qui fait 3 kHz moins 100 hertz donc 2900 et 3f e plus f ce qui fait 3 kHz plus 100 hertz et ce qui fait 3100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100 1f e plus f ce qui fait 3 100